Othep à tous, Human Rights Watch à la manœuvre au Congo démocratique. Comme d'habitude, vous savez quoi ? Ils ont sorti encore un rapport. Cette fois-ci, ils attaquent l'armée congolaise. On n'a pas vu Human Rights lorsque l'armée rwandaise, avec ses supplétifs M23, ont occupé la ville de Bounagana. Maintenant que l'armée congolaise veut récupérer le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Human Rights s'amène pour fournir un rapport pour condamner, soi-disant qu'il y a eu des exages. Ils sont toujours là où il y a la guerre, là où les armées veulent évoluer. Souvenez-vous, ce n'est pas la première fois. Ça s'est passé en RCA. Lorsque l'armée centrafricaine avait commencé à reprendre la main, ils ont pondu plusieurs rapports. Ça s'est passé au Mali, ça se passe toujours au Mali d'ailleurs. Lorsque l'armée malienne monte en puissance, ils s'amènent avec des rapports fallacieux, des rapports montés de toutes pièces pour décourager, pour affaiblir l'armée algérienne et plutôt malienne et pour demander aux Nations Unies d'intervenir. En fait, ils sont là pour protéger les terroristes et les djihadistes. Ils ne sont pas là pour les populations. Ils ne sont pas là pour la déstabilisation. Ils n'ont jamais condamné les Occidentaux qui ont déstabilisé, détruit complètement la Libye et fait plusieurs centaines de milliers de morts. On dit près de 250 000 morts en Libye. Près de 250 000 morts libyens par la faute des Occidentaux, des bombardements intensifs sur la Libye. On n'avait pas vu Human Rights Watch. On ne les avait pas vus aller au Conseil de sécurité pour aller fournir des rapports. Et maintenant qu'en Afrique, vous savez, les Nations Unies sont là-bas, au Congo démocratique, depuis 24 ans au moins. Et c'est la même situation. La situation ne fait que s'aggraver. Aujourd'hui, le Rwanda permet clairement d'occuper des villes. Et là, quand c'est comme ça, Human Rights est dans son coin. Puisqu'ils sont avec eux. Comment ces gens-là se retrouvent toujours dans le lieu de guerre et là où l'armée nationale, l'armée régulière est en train de monter en puissance. Si vous voyez comme ça, c'est que la situation est inquiétante pour ces Rwandais et pour ces combattants du M23. Eh oui, c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître. Et ça, ça montre aussi la complicité des Nations Unies. Parce que là, ils sont en train de demander le renfort des Nations Unies. Puisque, vous savez quoi ? Les Nations Unies, là, ils sont appelés à quitter le territoire. C'est Tisekedi qui essaie de freiner un peu pour gagner un peu plus du temps. Mais sinon, s'il n'y avait que la jeunesse, la population congolaise, les Nations Unies devaient quitter. Ils sont là depuis 24 ans. 24 ans. Ils n'ont rien fait de bon. Ils n'ont fait que détruire le tissu social, la cohésion sociale, la paix et la stabilité du pays. Et quand c'est comme ça, les Occidentaux en profitent pour piller le pays sévèrement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non, le Congo est un État souverain et son territoire doit être assuré, appartenir aux Congolais. Rien qu'aux Congolais. Je persiste et je signe, soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, et les Africains, notamment les panafricanistes, tous ceux qui pillent les matières premières africaines, qu'ils soient écrasés, punis, maudits par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Je dis et j'assume.